Tross Ekong, capitaine de l'équipe nationale nigériane, est un pilier de la défense des super-aigles. Engagé sur tous les terrains, notamment à son poste de défenseur central et sur des séquences offensives de son équipe, le joueur de 31 ans compte deux buts mieux que certains attaquants. Il est auteur de l'unique but nigérien en demi-finale face à l'Afrique du Sud, un match captivant qui s'est soldé au tir au but 4 à 2. Le capitaine du Nigeria, Williams, réalise une coupe d'Afrique exceptionnelle. C'est un vrai leader, c'est un meneur de troupes. Il a prouvé à chaque fois que le Nigeria a été en difficulté. Tross Ekong a été sélectionné pour la première fois en 2015 et comptabilise six buts. Le joueur du club grec Pao Salonik est rassurant dans ses sorties défensives, imposant face aux attaquants adverses et doté d'une bonne relance après récupération de balles. Il fait sans doute partie des meilleurs défenseurs de cette coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est désormais à une victoire d'une quatrième couronne africaine après celle de 1980, 1994 et 2013. Le Nigeria est une forte équipe. Elle a une stature de champion. Mais enfin, il faut dire que la Côte d'Ivoire revient de loin. Lors de la première confrontation, ce n'était pas les mêmes effectifs. On n'avait pas à l'air à Dengra. On n'avait pas vraiment cette équipe-là qui est revigorée. Donc moi, je pense que c'est du 50-50 et puis faire la différence d'immense certainement par des attaques placées ou des coups de pied arrêtés. Tross et Kong disputera sa première finale de Cannes le 11 février 2024. Il peut s'appuyer sur le plus expérimenté au poste, Kenneth Emero, vainqueur de la compétition en 2013, avec Simon Moses, l'ancien capitaine également présent dans l'équipe. La sélection nigériane va affronter la Côte d'Ivoire au stade Alassane Ouattara-de-Bempe à partir de 20h.